One Punch Man est un de mes mangas préférés. C'est aussi un des plus gros succès des 10 dernières années avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus en 2021. A la base c'était un webcomic créé par One, un mangaka qu'on connait aussi pour le manga Mob Psycho 100, que je vous conseille fortement. En plus la saison 3 va bientôt sortir donc profitez-en. Les dessins qui n'étaient pas terribles à la base, faut être honnête, ont ensuite été repris par Yusuke Murata, le dessinateur de grands mangas comme Aishield 21. Et accessoirement quelqu'un que je refuse de considérer comme un humain. Il est impossible qu'une personne capable de dessiner des planches pareilles en seulement 2 semaines puisse être comme nous. Cet homme est une machine. De cette collaboration est né en 2012 le manga One Punch Man qu'on connait tous. Mais si One Punch Man a explosé, c'est aussi grâce à l'anime. Il y a actuellement 2 saisons, produites par Madhouse puis par Yusuke Staff et une 3ème en préparation. Une belle animation, une adaptation fidèle au manga, des doublages VO comme VF qui fonctionnent bien et une bande originale que personnellement je trouve sous-côté. C'est ce qui explique certainement son succès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez commencer One Punch Man, un manga aussi drôle que sérieux. Même si beaucoup n'ayant pas lu le manga ou vu l'animé connaissent quand même l'histoire, je vais quand même me permettre de faire un petit résumé. Saitama est à la base un chômeur sans ambition, blasé par la vie et s'ennuyant constamment. Il décide un jour de devenir un super-héros dans un monde menacé par des monstres en tout genre. Pour cela, il s'impose un entraînement ultra sévère. Sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de running tous les jours. Au bout de 3 ans, il a perdu tous ses cheveux et il est maintenant capable de vaincre n'importe qui d'un seul coup de poing. Mais cette puissance le blase autant que sa vie d'avant, alors il essaie de trouver un adversaire suffisamment fort pour trouver un sens à sa vie. Au fur et à mesure de son quotidien, Saitama va rencontrer d'autres personnages, souvent faisant partie de l'association des super-héros, une organisation gigantesque regroupant des gens comme lui, affrontant les menaces pour le monde. Au-delà des blagues auxquelles on peut s'attendre en lisant ce genre d'oeuvre, le manga prend parfois une allure plus sérieuse, parce qu'on apprend à connaître Saitama, ce qu'il cherche et ce qu'il motive à rester un super-héros, malgré sa fâcheuse tendance à tout régler en 30 secondes. En dépit de son comportement parfois égoïste et qui ne semble s'intéresser à rien, c'est un homme qui porte aussi des valeurs, comme le courage et la volonté d'aider les autres. Parmi les personnages qu'on découvre, on peut parler de Genos, un cyborg voulant devenir un super-héros après la mort de sa famille. De Silver Fang, un pratiquant d'arts martiaux devenu super-héros de la classe S, la classe la plus puissante de l'association, ou même de Tatsumaki, une héroïne à l'apparence de petite fille qui possède des pouvoirs psychiques. Héros et antagonistes nous offrent des affrontements qui sont sublimés par la plume de Murata, ce qui fait que le manga est meilleur que l'anime. Essayez de me donner tort, vous n'y arriverez pas. On a des cases qui se rapprochent du photoréalisme, le nombre de détails sur chaque case est à couper le souffle. Malgré la facilité pour Saitama de détruire ses adversaires, le plus intéressant et le plus drôle dans un arc de One Punch Man, c'est la façon dont les autres héros gèrent la situation en attendant que Saitama arrive. L'arc permet donc de développer autant Saitama que les autres personnages. Les combats entre les autres héros et les antagonistes sont dignes de n'importe quel shonen, avec un découpage et un détail dans les dessins remarquables. Oui, je me répète, mais c'est plus qu'un point fort à ce niveau. Par moment, One Punch Man ressemble à un vrai shonen neketsu. Est-ce que ce serait pas le moment de définir ce que c'est un shonen neketsu d'ailleurs ? Le neketsu est un procédé de narration, présentant souvent les aventures d'un jeune homme cherchant à devenir plus fort. Pour cela, très souvent, il part en voyage et rencontre des adversaires de plus en plus puissants. Tous les neketsu n'ont pas exactement le même récit, mais ont très souvent des similarités. Parmi les héros de shonen neketsu, on peut citer les héros du Big 3, de Dragon Ball ou de Gintama par exemple. Les plus gros shonen existants sont des shonen neketsu. Alors si vous avez suivi, vous vous dites sûrement que One Punch Man n'est pas un shonen neketsu. Saitama n'a pas envie de devenir plus fort, il se contente d'exploser tous les monstres qu'il croise, il n'a pas de but précis non plus, il vit sa vie dans l'ennui le plus total et c'est tout. En fait, je trouve que One Punch Man est un neketsu et à la fois une parodie du neketsu. Durant le manga, on voit tous les autres personnages se démener et parfois repousser leurs limites pour sauver les gens. Là, je pense surtout à Genos. C'est des héros qu'on peut voir dans des offres comme My Hero Academia par exemple. Mais d'un autre côté, on a aussi des personnages pour la majorité parodiques, qui ressemblent vite fait à des clichés de personnages connus, ou des charades design complètement absurdes qui sont complètement décalés par rapport à la menace qu'ils peuvent représenter. Par exemple, parmi les antagonistes qui m'ont marqué, on peut parler de Grobinet, un monstre pommeau de douche, l'empereur des SDF ou bien Spermatozoïde noir, qui devient Spermatozoïde d'or, et qui devient finalement Spermatozoïde de platine. Parmi les héros, on a Purport, un super héros qui a le pouvoir d'être gros, Super Black Briant, un mec qui se bat exclusivement en slip, Chien de garde man, un mec qui est déguisé en chien, enfin bref, vous avez compris. Le manga adopte souvent un récit premier degré, surtout avec l'arc de l'association des monstres, mais il ne le fait jamais de manière totalement sérieuse. On trouve toujours un décalage, peu importe la situation. C'est ce que je trouve vraiment plaisant dans One Punch Man. La saison 2 est un peu déçue parce qu'il y a eu une baisse de qualité, et parce qu'il s'y passe pas grand chose. Mais elle sert de démarrage à l'arc de l'association des monstres, et comme chaque début d'arc, c'est un peu plus mou. Si jamais je peux vous donner un conseil, regardez la saison 1, puis foncez sur les scans. La saison 1 s'arrête au chapitre 37, et si jamais vous avez déjà vu la saison 2, allez au chapitre 85. Bon, j'espère que mon petit avis sur One Punch Man vous a plu, et que je vous ai donné envie de commencer ou de reprendre ce petit bijou. Pour moi c'est un manga qui sort un peu de l'ordinaire, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout à me suggérer de quel manga ou animé vous voudriez que je parle. Je suis assez curieux de découvrir de nouvelles heures, donc n'hésitez pas à me proposer des choses. Si jamais vous aimez ce que je fais, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Twitch, j'essaie de faire un live par semaine, et sur TikTok. J'ai mon avis sur les chapitres de One Piece qui sortent, et je vais essayer de développer des petits concepts sympas à côté. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.